Je m'appelle Cyrielle, j'ai 29 ans. Quand j'étais petite, j'avais une haie, où j'ai passé toutes mes vacances. Dans cette haie, j'y avais fait mon royaume. J'avais une cabane, j'avais un grand arbre, que j'appelais grandiose, à l'époque je l'avais baptisé. Et alors quand j'allais en vacances chez mes grands-parents à la campagne, dès le matin j'arrivais, je prenais ma pomme, quelques bruits, mon petit bouquin sur les champs d'oiseaux, et je courais dans ma haie qui s'appelait grandiose, et j'allais y passer mes journées entières, toutes mes journées. Et là, il y avait, en fait il faut s'imaginer la haie, c'est une haie de 10 mètres de large, où tu as des arbres, des buissons, des ronces qui le séparent, des deux champs qui sont des deux côtés en fait, avec des champs normaux, des champs d'agriculture quoi. Mais au milieu, cette énorme haie pleine de mystères, où il n'y avait que moi qui entrais dans cette haie. J'avais composé une espèce de petit tunnel dans l'espèce d'énorme buisson de ronces, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la haie, et pouvoir ainsi pénétrer dans ce royaume où tu avais des petites fleurs, que j'avais jamais vues ailleurs que cette haie, des petites fleurs jaunes qui tapissaient le sol. Et au milieu de cette haie, il y avait un petit ruisseau, un mignon petit ruisseau. J'y faisais des barrages, j'y faisais des petits bassins, j'allais chercher des petits cailloux à tel endroit. Oh puis j'avais aussi, je tenais un petit cahier, j'avais un petit cahier où je mettais la date, je faisais des dessins, j'écrivais comment j'avais fait tel barrage, où est-ce que j'avais été chercher tel branchage, pour construire telle cabane, pour renforcer mon échelle de cordes, etc. Enfin bref, c'était mon royaume. Et puis un jour, les agriculteurs, ils ont coupé cette haie. J'avais 15 ans à peu près. J'ai mis du temps à m'en faire. Ce jour-là, je me suis dit, ok, mon métier franchement de la haie, ce sera planteur de haie. Et puis bon, après ça s'est enchaîné, j'ai eu mon bac, j'ai fait de la géographie, et puis je me retrouve travailler dans une association écologiste. Et puis je suis devenue... Ben enfin sinon je mets pile, hein ! Je mets même du parfum, des fois. Enfin, je mange un petit peu de graines, des fois. Moi j'en mets un peu partout dans tous mes papiers. Et c'est bon pour la santé, un graines de sésame, piliers. C'est ça. Et puis je... que dire encore ? Ah ! Ah ! Qui dans cette salle ? C'est ce que c'est. Un, deux... Ouais, ok, d'accord, rien. Normalement, il n'y en a pas beaucoup. Bon, d'accord. Ça fait 15 jours que tu nous saoules avec. Moi je ne sais pas ce que c'est. Ah, pas non plus ! Merci ! C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est un micro. Mets-le sur l'échelle. Sur le... Cétine. La démonstration. La bretelle, voilà. C'est une démonstration. Ceci est une moon cup. C'est pas biologique. C'est un... Tampon écologique. Donc en fait, très concrètement, étant écolo... Ouais. Pince sur la chair. Et donc, ce petit ustensile sert à remplacer 10 000 tampons, à peu près. Parce qu'il faut savoir que, en un an, une femme consomme... Beaucoup, beaucoup. Un dossier pas prêt. N'ai oublié d'en viser ce chiffre-là. Ça pollue. C'est un peu plus sale. Voilà. Et bien ça, mesdames et messieurs, ça, c'est la solution. Donc ça se plie comme ça. C'est très simple. Si vous voulez plus d'explications, après je pourrais en parler. Comme ça. Hop. Hop. J'ai tout de suite dedans. Ça fait ventouche. Et ça ne coule pas. Pas une goutte. Où est-ce que ça reste ? Dans le magent, donc. Non, mais ça reste. Le sang reste où ? Ah, donc le sang reste là. Ça se remplit comme ça. Et on vit d'une fois par jour. Et ça ne fuit pas. Parce que ça ressemble à un entonnoir. Ça ressemble à un entonnoir, mais, 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 il n'y a pas de toi. Ouais. Ça, c'est une grande trouvaille. C'est une grande trouvaille. Moi, depuis que je porte la moune cup, je suis une femme épanouie. Depuis que je porte la moune cup, je vous dirai même plus, je suis une femme comblée. Et à vrai dire, je suis même aussi épanouie quand j'ai ma moune cup que quand je mange un oeuf à la coque. Vous avez déjà mangé un oeuf à la coque ? Non. Non, je veux dire, vous avez déjà mangé un oeuf à la coque ? Ah, c'est injuste, madame ? Si vous le permettez, je vais vous faire part de ma façon de manger un oeuf à la coque. Oh. Oeuf à la coque. Objet de mes délires, tu me chavires. Oh, tu me fais frémir. Ta coquille, tout en ellipse, et moustille, mes papilles. Oeuf chaud, pas encore ouvert, pure sphère, douce comme une fesse, chaud comme un beau sein, tu tiens dans ma main. La courbe beloutée de ton ovale me titille à l'essence et me rend pâle. luisant dans ton coquetier, tu trônes, fière et dressée, choufflue, divinement dufteux, roi montru, au doux soyeux. Oh. Oeuf à la coque. L'ellipse de ta coquille me chancelait mes moustilles. Ton ovale dur et brillant me chavire et m'ébranle. Le rond de ton oeuf, vivant comme un cœur, qui attend son heure, royal et sans peur, qui m'attend, moi, vibrante, en sueur. Oh. Oh. Oeuf à la coque. La fourchette s'approche, de tes ventes choquent et brise le roc craque. Ah. Brisé. Oeuf meurtri cassé. Ton chapeau se soulève et ton dedans se révèle. beauté suprême. L'onctueur de ta crème est là, vacillante et fumante, gélatineuse, tremblotante, gluante, frémisante. Elle appelle ton blanc gluant, ma belle. De mon couteau menaçant, mais tremblant de désir, j'y pénètre fonctueusement, submergée de plaisir. Doucement, je mélange. Et là, oh, surprise, ton blanc mouillé se mêle de jaune. Oh. Oeuf à la coque. Ta rondeur me chavire. Ton blanc me rend délire. Mais ton jaune, ton jaune me rend folle. Quand tu exiles tes ocres en confins des ors, mon cœur déborde, le cerveau en désordre, en respiration folle, mes jambes se dérobent, mes mains papillonnent, vite, beurre, baguette, vite, tartine, et mon cœur tonne. Je brandis ma mouillette et je la dresse, fébrile, vers cette forteresse, cette ellipse hypnotique, ce liquide amniotique. Oh, ça a la coque. Oh, bel oeuf. De ma mouillette, je te pénètre. Je te couille de tout mon être. Dans ton gluant, je m'enfonce. Ta chair, ton jaune, je défonce. Je couille cette chair divine. Je la porte à mes narines. Et puis, et puis, je la goûte. De ma langue, je la touche. Je la lape par petites touches. Je la vale, goûte à goûte. Oh, extase suprême. Ton blanc doux coule en retraverse. Oh, jouissance extrême. Ton jaune palpitant me transperce. De part en part, secoué de spasmes, au-delà de tous mes fantasmes. Une telle extase de page, si je n'y prends garde, je me ferai mettre en cloque par mon propre fleur. Je me ferai mettre en cloque. 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 Sous-titrage FR ?